bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de google plus google plus un chouette outil mais on n'a aucune possibilité de programmer ses messages c'est assez compliqué à faire il ya différentes petites choses qui existent mais il n'y a rien de facile donc là c'est complètement de l'histoire ancienne avec la nouvelle appli que chrome vient de sortir qui permet de planifier ces messages assez facilement donc on va voir ça tout de suite je vous invite à vous connecter à google ou un autre moteur de recherche et donc chercher donc d'où ça des hauts plus loin s h a r vous connecter au web store de chrome et vous arrivez donc sur la page d'installation qui vous demande de l'ajouter à chrome donc pour avoir l'appli par contre faut avoir chrome si vous n'avez pas chrome ça pourra pas être possible donc je vous conseille d'installer chrome à ce moment là donc vous appuyez sur ajouter chrome là je vous le fais pas parce que c'est déjà installé donc il ya toute une procédure à suivre on va vous mettre un moment que que chrome va pouvoir accéder à votre compte mais ça il ya pas de souci on accède mais il peut rien faire sans sans votre autorisation donc vous l'installer et une fois installé vous verrez un petit icône là haut qui s'installe une espèce de carré ovale orange donc dès que c'est fait vous fermez la fenêtre et à ce moment là vous cliquez sur l'icône et vous arrivez donc sur cette interface qui est assez épuré assez simple donc pour créer un nouveau poste vous appuyez tout simplement sur créer un nouveau poste qui est ici là et ça vous déroule donc tout un petit tableau on a la possibilité à tout moment de fermer on quitte et là on mette en caractère gras en italique ou en barri donc là vous mettez votre titre je sais pas balade et ensuite vous mettez votre texte par exemple c'est pour occuper le vous aurez la possibilité de mettre un lien qui sera ici donc vous voyez là j'ai mis le lien il me met là il me met ce que c'est le avec les six images il mettra les images le une partie du texte vous pouvez enlever le lien à tout moment il suffira de faire remove il vous enlèvera le lien là vous voyez là j'ai cliqué à l'extérieur j'aurais pas dû mais il me l'a mis systématiquement dans les brouillons donc les brouillons c'est la colonne qui est là et les programmations tous les articles planifiés sont ici donc là on reclique sur le pour acquérir le poste et on va donc là sélectionner donc là il est sélectionné d'office parce que sur le dernier poste que j'ai fait on a j'ai pris public ou qui garde toujours public mais si vous voulez remettre autre chose par exemple voyez donc à chaque fois vous voudrez remettre un autre cercle il suffira de faire un mort et de cliquer par exemple voyez voilà donc là on revient là donc là en bas vous avez les cercles ont été sélectionnés si vous voulez en rester là vous faites scène de draft et donc il le met dans dans les brouillons par contre si vous voulez le programmer donc mettre une date fixe que vous pourrez modifier à tout moment vous appuyez sur schedule et schedule on arrive donc à ce petit tableau de bord là faudra faire attention par contre parce que c'est du système américain donc c'est le mois la date et l'année donc le mois on n'y touche pas le jour vous mettrait ce que vous voulez le 30 par exemple l'heure donc là il vous mettra l'heure là il est presque trois heures donc il me met l'heure qu'il est et vous pouvez changer l'heure comme on veut avec le petit curseur et les minutes pareil une fois que c'est fini vous rappuyez sur schedule et là il a basculé dans les programmations vous verrez qu'en haut au lieu d'être en orange enfin en jaune clair on est en orange avec le 1 si par hasard vous voulez l'enlever c'est très assez simple vous cliquez sur schedule vous l'ouvrez et vous faites des lettres il vous demande de confirmer pour confirmer il est parti je vais vous montrer maintenant pour le poster en direct donc là on fait la même chose quand soit ça sont les vacances et la blablabla là donc vous voyez qu'il a gardé en mémoire les cercles que j'avais avant là je vais envoyer en enlever ce qu'il ne faut pas parce que j'ai l'habitude de toujours envoyer en public et là au lieu de faire schedule là on va faire sarno et sarno ça va avoir pour effet de l'envoyer tout de suite voilà vous remarquerez que là en brouillon il l'a mis automatiquement on va l'effacer voilà voilà c'est assez simple comme 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 système par contre il ya un petit inconvénient à cette application c'est que ça ne fonctionne pas si votre navigateur enfin chrome n'est pas ouvert au moment de la publication si vous avez créé un poste et vous l'avez par exemple vous l'avez publié pour aujourd'hui à par exemple 16h56 il faut qu'à 16h55 il faut que chrome soit ouvert si chrome n'est pas ouvert si votre pc n'est pas ouvert parce que ça ne fonctionne que sur votre pc ça ne marchera pas et ça n'enverra pas enfin les messages que vous devez programmer elle ne les stockent qu'en local sur le navigateur qui est sur votre machine voilà pourquoi ça ne ça ne marche pas autrement moi je trouve ça facile c'est assez pratique c'est fausse borner par contre avoir des horaires assez strict puisque ça marche que quand le pc est allumé et connecté à chrome mais c'est super pratique n'oubliez pas quand vous faites des essais comme ça de les enlever parce que là vous voyez il dit toujours le il est en brouillon il y en a un voilà j'espère cette petite appli vous sera bien utile et j'espère vous retrouver pour un prochain tutoriel à bientôt